Après la nourriture, on va parler de l'eau et c'est essentiel bien sûr pour la santé. Pourtant dans certains départements, celle qui est distribuée au robinet est impure. Trop de pesticides, de fluor ou de sélénium. C'est le cas en Seine-et-Marne. 60 communes sont concernées, pas moins. Elles bénéficient en fait de dérogations pas très faciles à avaler pour la population. Sur place, Laurence Decherf, Régis Maté. A la chapelle Gautier, en Seine-et-Marne, cette mère de famille se pose des questions sur l'eau de son robinet. Peut-elle continuer à la donner à ses deux petites filles ? Au lieu d'acheter des bouteilles individuelles, ça me coûte trop cher et donc je filtre. Après, je ne sais pas s'il y a des toxiques. Dans cette commune, comme dans 60 villes de Seine-et-Marne, l'eau potable n'est pas conforme. Trop de dérivés d'atrazine, un pesticide interdit, il y a 10 ans. A certains moments donnés, il y a une concentration d'un pesticide qui s'appelle l'acétyl-atrazine, qui est supérieure à des seuils de précaution. De l'eau polluée, mais qui reste potable pour les autorités sanitaires. Atrazine, nitrate, sélénium ou fluorure, des substances issues majoritairement des engrais et des pesticides utilisés dans un département très céréalier. Vu les durées de pénétration de ces providents de sol, type atrazine ou nitrate, qui mettent en gros un mètre lent à progresser, même si demain toute la Seine-et-Marne passait au bio intensif, on en a encore pour pas mal de temps. La Chapelle-Gautier, comme de nombreuses villes, dans plusieurs départements, a donc demandé une dérogation. Ces villes ont trois ans pour régler leurs problèmes de pollution, la plupart du temps en abandonnant leur propre captage pour se raccorder à d'autres réseaux comme l'a déjà fait la Bretagne. Au lieu de s'intéresser à l'amélioration de la ressource à long terme, on préfère trouver des solutions techniques et aller chercher l'eau plus loin. Sauf que plus loin, ça finira par être très loin. Résultat, en Bretagne, le prix de l'eau atteint des sommets, 7 euros le mètre cube, quand le prix moyen en France est de 3 euros. Les habitants de la Chapelle-Gautier s'attendent aussi à avoir augmenté leur facture. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada